Vous savez, beaucoup de gens souffrent à cause du gouvernement. Nos gouvernements sont méchants. Beaucoup de gens se plaignent sur le gouvernement. D'abord, vous allez excuser mes lunettes. Lunettes à la maison. Bon, après tout, vous aimez ça, n'est-ce pas ? Beaucoup de gens se plaignent, disons, le gouvernement est méchant. Y compris moi. Le gouvernement fait beaucoup de choses négatives. En tout cas, l'encontre de ce qu'ils ont prévu, de ce qu'ils sont censés faire pour le peuple. Et c'est bien triste. C'est bien triste. Pour un continent aussi riche, un continent aussi coloré, aussi diversifié, nous sommes censés être prospères. En tout cas, chacun de nos pays. Nous avons l'or, tout l'or du monde, les diamants, les manganèses, les... je ne sais pas. Il n'y a pas de téléphone sans nous. Il n'y a pas de satellite sans nous. Qu'est-ce qu'il y a sans nous ? C'est ça la question. Mais on ne peut pas rester toute sa vie pleurnichant, se plaignant sur ce que le gouvernement aurait pu faire pour soi. Non, on ne peut pas rester toute sa vie essayant de justifier sa situation sur base de l'incompétence de nos gouvernements. Ça, c'est démodé. Écoutez, la vie vous appartient. Peu importe le pays dans lequel vous vivez, s'il y a un dictateur ou pas. Il y a certainement des gens aussi qui, comme vous, vivent la même dictature, mais qui, d'une certaine façon, ont trouvé un moyen qui fonctionne. Sans nécessairement vendre leur âme au diable. Ou donner, vous savez ce que je dis là... Oui. Si vous observez attentivement, vous remarquerez qu'il y a des gens qui ont trouvé de moyens qui fonctionnent. pour que ça marche, pour prendre soin de leur famille, pour évoluer, pour acheter des terrains, pour commencer des entreprises, pour acheter des maisons, pour construire. Donc, toi et moi aussi, on doit trouver un moyen. Je nous inclue. Toi et moi aussi, on doit trouver un moyen. D'abord pour un homme. J'ai un message pour mes amis hommes. L'adversité est très importante. Il arrive un moment où il faut se laisser aller. Il faut sortir. Il faut accepter le challenge de la vie. Le défi de la vie est très important pour l'être humain. Je vais vous donner un petit exemple. Imaginez-vous une chienne. Une chienne. Une chienne. Imaginez-vous une chienne qui met bas. Ah oui bébé. Ou oui chiot. Et parmi les huit chiots, il y a six chiots qui sont restés avec elle. Et deux chiots qui ont été pris. Ou qui sont partis et ont été perdus. Qui, voilà, trimballent dans les rues et tout ça. Donc six chiots sont restés avec la maman chienne. Et deux chiots sont partis perdus, trimballés dans les parages, tout ça dans la bourse. Six mois plus tard, vous le remettez ensemble. Qu'est-ce que vous remarquez ? Quelle différence remarquez-vous entre les chiots qui sont restés avec leur maman à téter son lait, à jouir de sa protection, à jouir de son amour ? Comparé aux chiots qui sont partis tout seuls se chercher. Il y a une grande différence. Vous remarquez que les chiots qui sont partis se chercher tout seuls deviennent plus forts, plus imposants, même physiquement. Plus affirmés, plus indépendants. Ils apprennent à se battre, à faire face à la vie. Et les chiots qui sont restés avec leur maman sont plus softs. Pleurnichent pour n'importe quoi. Incapables de chercher à manger. Donc si vous les abandonnez, ils sont perdus. Les chiots qui sont partis, ils savent comment chercher à manger. Tant ou tard, ils savent comment se débrouiller, comment se battre. Ils ont certainement fait face aux challenges. Ils ont certainement fait face aux chats de gouttières, des chats dangereux. Ils ont certainement fait face aux chiens imposants, aux chiens enragés. Ils ont appris comment survivre dans ce monde, dans la réalité de la vie. La réalité de la vie, ce n'est pas à la maison. Le même concept est applicable à l'être humain. Mes frères, quand on a plus de 24 ans, il faut quitter la maison. Pour les hommes. 30 ans, il ne faut pas être chez soi. Il ne faut pas être chez les parents en 30 ans. En tout cas, à moins que ce ne soit un cas vraiment compliqué. À 30 ans, un homme ne peut pas être à la maison. Pour moi, après 24 ans, il faut déjà partir. Après 24 ans, pour un homme, il faut déjà partir. Il faut apprendre à faire face à l'adversité de la vie. Écoutez, moi, à 18 ans d'âge, je vivais déjà tout seul. C'est vrai qu'à 18 ans, je me débrouillais avec un peu d'appui. Mais à 20 ans, j'étais déjà parti. J'étais hors du pays. Je suis parti me chercher. Comme le petit chiot qui est parti séparer de ses parents. Je suis parti me chercher à 20 ans. Combien parmi nous, à 25 ans, 26 ans, 27 ans, se comportent toujours comme des gamins ? À 30 ans, attendent de l'argent venant de papa ou de maman. Et là, je parle spécifiquement au jeune homme. Non. Quand on atteint 30 ans, il faut avoir la maturité. Thomas Sankara commençait son combat déjà vu. À 30 ans, il était déjà combattant, lutteur, dirigeant, guide, leader. Toi, à 30 ans, tu attends qu'on te donne ta petite pittance. Et tu te bats pour la nourriture. Oh non, ma part était petite. Pourquoi qui a touché nous ? Il faut grandir. Après 24 ans, il faut quitter chez les parents. Si vous demandez à nos parents, ils vous diraient en tout cas la plupart. En tout cas spécifiquement mon père et parmi les papas de mes amis que je connais. À 24 ans, ils étaient seuls. Ils se débrouillaient. Moi, j'ai payé mes études universitaires, moi-même. Sans l'aide de mes parents. Je le dis souvent, je n'ai jamais honte de le dire. Mon père n'a jamais été un homme riche. Il avait juste assez pour prendre soin de nous. Assez pour nous envoyer dans des bonnes écoles au départ. Cela nous a donné la fondation nécessaire pour commencer notre vie. Mais le reste de ma vie, je le fais tout seul. Moi et non, mes propres frais, mes propres moyens. Beaucoup de jeunes sont paresseux aujourd'hui. Paresseux à la maison, se plaignent. Ah, le courant est parti. Ah, ce gouvernement, vraiment. Ah, ce pays, vraiment, il faut jeter ça. Ça sert à quoi ? Et vous, vous servez à quoi ? Écoutez, là, on n'a pas fabriqué la vie pour qu'on l'arrange pour vous. Pour que vous en profitiez. Non, il faut vous détromper, vous. Je répète, la vie n'a pas été créée pour qu'on fasse fonctionner les choses pour vous. Vous êtes là. Par hasard, si pas par dessein du créateur, parce que vous avez gagné une course contre 100 millions d'adversaires dans le ventre de votre mère pour naître. Et vous naissez sur terre dans ce monde pour venir vous plaindre. Le courant est parti. C'est quel genre de gouvernement ? C'est quel genre de vie ? Comment on va faire pour survivre ? À votre âge ? Qui est censé prendre soin de votre réalité ? Mais moi, je ne comprends plus cette histoire. Le gouvernement et tout ça, on a trouvé ça sur terre, on a créé ça. Mais vous, vous, vous-même, vous êtes là. Qu'est-ce que vous faites pour vous-même ? Non, après 24 ans, vous êtes censé partir. Vous êtes censé vous battre. À 30 ans, on n'est pas censé rester à la maison. Être chez maman. Hé, maman, nous, comment on fait ? Hé, maman, j'ai besoin d'argent de transport. On peut comprendre que ça arrive, en tout cas dans un cas vraiment, vraiment compliqué. Mais tu ne peux pas rester toute ta vie à pleurnicher devant maman, à pleurnicher derrière papa s'il est toujours vivant, à pleurnicher devant... Autant mieux aller vivre chez les copains. Écoutez, autant mieux aller vivre chez un copain, quand on a déjà 30 ans, au lieu de rester vivre chez ses parents. En réalité, quand tu vas vivre chez les copains, il y a quelque chose qui se passe. Quand tu quittes la maison parentale, il y a quelque chose qui se passe. Tu fais face au challenge de la vie, au défi de la vie. Et on ne peut grandir que face à l'adversité. Moi, je me souviens, j'ai passé des nuits sous la pluie, dans le froid. Et je pensais me disant, mais chez nous, mon Dieu, chez nous, on avait à manger. Chez nous, on était bien. Et j'ai même pleuré quelquefois. Mais c'était ma formation à moi. On ne peut pas porter des couronnes sans gagner des batailles. C'est impossible. Regardez, faites ce que vous avez à faire. Je sais que beaucoup gagnent de l'argent, illicitement ou pas. Beaucoup parmi ces jeunes d'aujourd'hui gagnent de l'argent. Hommes et femmes. Quand vous gagnez un peu d'argent, investissez dans quelque chose. Et même les femmes. Quand vous avez les copains qui vous donnent de l'argent. Généralement, vous prenez cet argent, vous achetez du champagne, vous prenez des photos, vous achetez des faux cheveux, vous mettez sur Instagram. C'est bien beau tout ça. Mais pourquoi ne pas prendre l'argent qu'on t'a donné par le copain ou le mari d'autrui ? J'espère que ce n'est pas le mari d'autrui. L'argent qu'on t'a donné par le monsieur. Tu prends cet argent. Tu vas chercher un monsieur qui vend de la viande brisée ou des grillades. Dans certains pays, on vend des chèvres. Dans d'autres, on vend des moutons. On vend du poisson grillé. Vous allez chercher une personne qui vend ses histoires, un professionnel. Discuter avec lui. Dites, bon voilà, monsieur, je suis là, je vais investir dans ton entreprise. Je vais acheter une chèvre. Ou un brébi. Ou un cabri. Peu importe comment vous appelez ça chez vous. Et vous allez chez un autre monsieur, vous discutez avec lui. Deux personnes différentes. Vous investissez ici, vous investissez là-bas. Comme ça, vous évaluez qui travaille mieux. C'est sur lui que vous allez investir. Parce que l'un va peut-être bouffer tout votre argent. Si vous avez beaucoup d'argent. Investissez votre argent chez les mamans des tomates. Donnez votre argent à quelqu'un. Vous avez tous l'argent des mèches et des maquillages et des Gucci, des chinois et tout ça. Prenez cet argent, investissez chez une maman qui vend les tomates. Ou du poisson. Ou deux mamans. Dites voilà maman, maman, voilà. Et évaluez les deux mamans. Regardez qu'ils travaillent mieux. Au moins, vous savez que vous avez investi quelque part. L'indépendance commence dans la vingtaine. À 20 ans, on est censé commencer déjà à réfléchir seul. À 20 ans, on est censé être libre d'esprit. Penseur. Architecte de sa propre destinée. Le problème, ce n'est pas les gens que vous côtoyez. Le problème, c'est le plan. Si vous êtes une femme, même quand vous êtes côtoyé par des hommes, avez-vous un plan ? Moi, je connais des femmes qui, à travers des hommes, ont construit des maisons. Des femmes qui, à travers des maisons, ont placé des entreprises. Je ne vous demande pas d'aller faire ça. Ce n'est pas la prostitution que je vous demande de faire. Je vous demande d'être stratégique parce que je sais déjà que vous faites ça. Mais si vous faites ça seulement pour prendre des photos, des champagnes, des habits chers, il faut être stratégique dans la vie. Pour les hommes, il faut aller dehors. Quand vous allez dehors, quand vous allez chez autrui, quand vous quittez la maison parentale, vous voyez des opportunités se présenter. Vous apprenez à vous exprimer correctement vis-à-vis de gens. S'il le faut, quittez même la ville de votre père. Allez ailleurs pour être seul. Alors là, vous grandissez. Vous apprenez comment il faut respecter les gens. Parce qu'on ne sait jamais, on a besoin des gens dans la vie. Vous apprenez qu'il faut investir dans chaque relation. Parce qu'on ne sait jamais, quelqu'un pourrait vous ouvrir une porte. Vous apprenez que la vie ne tourne pas autour de vous. Parce que papa et maman ne sont pas là pour vous faire croire que la vie tourne autour de vous. Si votre père est travailleur, c'est un businessman, apprenez quand même quelque chose de lui. Dise papa, comment tu fais ça ? Papa, est-ce que je peux venir avec toi ? Il y a beaucoup de jeunes ici qui ont des parents qui ont de là. Non, on n'a pas eu cette chance là. Beaucoup de gens souhaiteraient avoir des flux que ce que vous avez comme parents sur le plan économique pour apprendre comment ça fait. N'attendez pas une grosse entreprise pour vous lancer. Oh, j'attends des financements. Quel financement ? Commencez avec ce que vous avez. Vendez les bananes au coin s'il faut. Si vous ne pouvez pas vendre les bananes, donnez à quelqu'un. Investissez dans quelqu'un. Donnez à une personne qui n'a pas honte. Parce que vous, vous avez honte. Tellement que sur les réseaux sociaux, on vous connaît, vous êtes riche. C'est difficile pour vous de prendre le taxi. Voilà. Si vous ne pouvez pas le faire, donnez à une personne prête à le faire. Sans complexe. C'est aussi simple que ça. La vie n'est pas très compliquée. Le problème est que les gens se sont inventés de vie. Au point où ils sont incapables de vivre la vraie vie devant les gens. Ça devient compliqué. Commencez une petite boutique dans un coin. Mettez quelqu'un là-bas. Au moins, vous avez quelque chose. Le confort, c'est bien. Mais le confort se gagne. Avec un travail bien investi. La vie est belle pour ceux qui travaillent. La vie est encore meilleure pour ceux qui planifient leur travail.